La saison de golf qui s'annonce, on en parle avec Martin Duchamme, qui est président de l'Association des clubs de golf du Québec. Monsieur Duchamme, bonjour. Bon matin, merci de l'invitation. Bien, merci à vous d'être là. D'abord, une photographie de la pratique du golf au Québec. Est-ce qu'on continue d'augmenter le nombre de golfeurs, golfeuses? Parce que, ce serait-ce que le golf, ce n'est pas un sport bon marché avec l'inflation qu'on connaît présentement, mais est-ce que la pratique du golf augmente au Québec? La pratique du golf augmente au Québec depuis 2020, depuis la pandémie. C'est ce qui nous a donné un coup d'envoi. Et c'est faux de dire que c'est dispendieux. Par contre, il faut faire attention. C'est beaucoup moins dispendieux de faire du golf que de faire du ski ou que d'aller au cinéma. Si on regarde le temps passé au cinéma pour le prix d'une entrée versus le temps passé au plein air, puis c'est bon pour la santé. Et à ce moment-là, le golf, c'est un mythe de dire que c'est dispendieux. Dites-moi, la saison s'annonce... D'abord, est-ce que c'est commencé dans toutes les régions du Québec? Je suppose que davantage dans l'Est, sur la Côte-Nord, on n'a pas commencé encore la saison de golf. Bien, c'est commencé dans la région métropolitaine, dans la Montérégie, canton de l'Est, ça commence au nord de Montréal. Et dans la prochaine semaine, vous allez voir, dans les Laurentides, dans la région de Québec, dans le nord, nord-ouest, ça commence. Ça commence dans les prochains jours, dans la Bitibi, tout ça, ça va commencer. Et les centres de pratique sont ouverts aussi. C'est ce que je conseille, c'est d'aller pratiquer avant de commencer. Et après ça, pouvoir aller sur un parcours de golf pour pouvoir profiter des plaisirs d'été. Puis je le redis, c'est bon pour la santé. Est-ce qu'on est selon le calendrier habituel? Parce que vous avez eu une fausse joie il y a quelques semaines. On a vu un club ouvrir ses portes, je pense que c'était dans les derniers jours de février, début mars, dans la région de Sherbrooke. On se disait, le golf a commencé tôt cette année, mais il a commis une grosse chute de neige par la suite. Bien, c'est comme à tous les ans. Voyez-vous, là, c'est arrivé en février dans la région de Grémbay, pour nommer Gove des Cèdes, exemple, qui a ouvert ses installations. C'était un record pour lui pour février. Mais par contre, on retourne en 1978, puis on joue au golf en janvier. Donc, ça arrive une fois de temps en temps comme ça, on a des sous-brousseaux de la température qui nous donnent envie de jouer au golf. Mais le vrai signal, quand on part de la saison de golf, c'est la fin de semaine qu'on vient de passer avec le Master. C'est vraiment lui qui donne le coup d'envoi. De général, à tous les ans, on voit ça. Attendez-vous, on s'en va au Master. La semaine d'après, on s'élance sur les parcours de golf. C'est vraiment ça qui donne la piqûre aux amateurs de golf en disant, j'astique mes bâtons, je me réserve un 18 trous cette semaine. Exactement, exactement. Fait que là, les gens, après ça, embarquent sur Minute Golf. Ils vont se réserver un temps de départ. Puis en passant, je demande aux gens, s'il vous plaît, cette année, respectez vos temps de départ. On travaille très fort avec l'ARQ pour que les gens puissent vraiment respecter, parce qu'on a le même problème qu'au niveau de la restauration. Fait que ça, c'est très important. Ah oui? Et juste un petit signal en passant, l'industrie du golf a besoin de vous. Si vous êtes intéressé à vous joindre à l'industrie du golf, à cgq.ca, vous rentrez votre code postal. Et à ce moment-là, tous les parcours de golf de votre région vont pouvoir recevoir vos coordonnées pour pouvoir venir vous joindre à nous. Et on s'est adapté aux gens retraités. La ministre du Travail nous avait demandé de faire un effort en 2020. On a fait notre travail, on s'est adapté à ça, on a des horaires ajustés. Et notre gros coup de main cette année, vous le savez, on a eu des problèmes avec les travailleurs étrangers. Le CQR acheté a mis 1000 employés disponibles auprès de la CGQ dans des réfugiés politiques qu'on accueille dans tous nos clubs de golf présentement. Et ça, c'est un coup de main vraiment apprécié. Et ça, c'est important. On a besoin de travailleurs, on a besoin de gens qui viennent s'amuser avec nous. Je le redis, c'est bon pour la santé. On est à l'extérieur, on profite du beau temps. Je suis persuadé qu'on va avoir une saison de golf extraordinaire. Donc, un autre domaine en pénurie de main-d'oeuvre, les clubs de golf. Mais si les gens répondent à votre offre, on va régler le problème. Et en terminant, il y a une chose que vous ne pouvez pas contrôler pour cette saison, c'est évidemment la météo. Et la météo en 2023 a fait très mal aux clubs de golf. À la fois les intempéries qui ont détrempé les terrains et la grosse chaleur intense, ce n'est pas bon pour le golf, ça. Je suis persuadé qu'on va être récompensé en 2024. La retour du balancier, on va l'avoir. On est habitué maintenant aux grosses pluies soudaines. On s'est ajusté à ça. Les surintendants font un travail extraordinaire parce qu'ils remontent le terrain à chaque fois. Mais on est prêt. On est prêt à recevoir des clients. On est prêt à recevoir de la belle température. Et je suis persuadé qu'on est récompensé pour une saison de golf excellente cette année. On vous le souhaite, M. Ducharme. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Merci de l'invitation. Bon golf. Sortez golfer. Bonne journée.